Salut à tous, bienvenue, salut Adrien. Hello Fred, bonjour tout le monde, comment ça va bien Fred ? Ça va pas mal, ça va pas mal, ça va pas mal, tout va bien. Et toi bien, mon live progressiste préféré, c'est bien Marc, tu as saisi l'idée du thème. Salut Philippe, je ne sais pas si je me suis pas merdé dans l'horaire du live, écoutez c'est pas grave, on va quand même y aller, pour le moment on est un peu moins d'une dizaine, je ne sais pas si j'ai pas un peu ripé sur l'horaire, c'est pas grave. On va traiter de toute façon ce qu'on a prévu de traiter. Bon, alors, important, aujourd'hui on va faire un petit tour de Jarvis, on va regarder un petit peu comment s'en servir dans Salut Samy, on va faire une petite répétition de ce que vous avez montré Adrien la dernière fois, on va regarder un petit peu quelles peuvent être les problématiques de Jarvis, à savoir, est-ce que, comment on fait quand on a un peu du mal en fait à débloquer Jarvis, c'est-à-dire que des fois il peut tourner un petit peu en rond, alors on va commencer à vous donner quelques pistes pour débloquer ce genre de problématiques. Si vous avez, vous, utilisez l'outil pendant toute cette semaine, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos conseils, c'est important, vous n'êtes pas des experts de Jarvis. Adrien va vous montrer une technique qui coûte pas cher, hein, pour le coup, pour faire du maillage interne, enfin, pour faire un coup, enfin, un coup con. Petite technique, un petit peu de, on va dire, pas de rédaction, mais pas loin, ça s'approche, pour votre contenu rédactionnel, que vous ayez un e-commerce ou un blog ou une thématique sur laquelle vous voulez vous lancer, sur l'affiliation ou peu importe. Un petit truc sympa. Et je vais aussi vous montrer une petite, un petit tips bonus, on va dire plus pour l'esprit, pour le spirit. C'est pareil, si ça peut vous inspirer et vous donner des idées, eh bien, ce sera pas mal. Donc, bon, on espère que ça va vous plaire. Et après, Fred, si je ne dis pas de bêtises, on va se faire une petite session, un petit peu questions-réposes sur les questions qu'on a beaucoup reçues, c'est ça ? Ouais, les questions qui reviennent le plus souvent, ouais, c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Je vais juste checker l'envoi de l'email, parce qu'apparemment, vous ne l'avez pas reçu, les gars. Donc, je vais le faire partir tout de suite, si ce n'est pas le cas. Envoyer maintenant. Effectivement, le live du lundi commence dans 30 minutes, mais en fait, il a déjà commencé, il n'a pas été envoyé. Je suis désolé. Allez, envoyer maintenant. Tout le monde va se faire spammer un petit coup. C'est important. Ok. Liberti Financière TV. Salut, salut D'Abarbu. D'Abarbu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'espère que tu vas bien. David, si vous aviez, on attendait avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous mettre comme ça, parce qu'on va faire comme d'habitude, on va patienter un petit peu des minutes que tout le monde arrive, avant de rentrer un petit peu dans le dur. Mais voilà, si vous avez un petit peu des questions sur tout, sur rien, enfin sur tout, sur rien, sur le SEO, eh ben, allez-y. N'hésitez pas. Ouais, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'on fonctionne en mois plus 1 sur EcomLinks. du coup, on est 27. Tardez pas. Si vous voulez que les backlinks, les premiers backlinks commencent en octobre, il faut vraiment que vous souscriviez avant la fin du mois, sinon ça vous décale à nouveau d'un mois. Si vous souscrivez le 1er octobre, ça commencera uniquement le 1er novembre. Ok, donc voilà, c'est important. Mais normalement, j'ai tout un tas d'emails qui partent pour vous avertir de ça. Ok, bon. Alors, on a une première question de Wardi qui nous dit « Comment savoir si un backlink envoie du jus ? » C'est une bonne question. Il y a plusieurs critères qui peuvent permettre d'avoir une idée. Vas-y, tiens, Fred, tu veux le faire ? En fait, cette histoire de jus, est-ce que le jus fait tout ? Est-ce que la sémantique et l'importance et la pertinence du sujet Qnext, est-ce qu'un bon backlink, c'est que du jus ou est-ce que c'est du jus et de la cohérence sémantique ? J'aurais tendance à penser, alors, parce que je ne sais pas répondre à cette question, parce que finalement, celui qui sait y répondre… Je dirais quand même, Fred, le truc quand même le plus évident, c'est déjà, est-ce que ton lien est indexé ? Parce que si Google ne le considère pas, dans tous les cas, ça n'en verra rien. Après, on va dire, pour être vraiment très large, et excuse-moi, Fred, après je te laisse reprendre, parce qu'on entend beaucoup parler d'histoire de « oui, le site faut qu'il y ait du trafic, machin et compagnie », c'est certainement vrai, je veux dire, il y a une part de vrai là-dedans. Par contre, à partir du moment où l'article ranque sur sa requête, sur au moins le top 30, 40, 50, c'est qu'il est considéré par Google, donc normalement qu'il devrait envoyer du jus. Franchement, celui qui sait comment faire la part des choses… Bon, l'indexation, c'est un peu, finalement, le B.A.B. du truc, c'est-à-dire que sans indexation, votre backlink ne sert absolument à rien. À ce titre, l'outil de Stéphane Spadaleno est assez utile, voilà, pour savoir si… Voilà, il y a un excès.com. Vous avez… Comment s'appelle ce truc ? SEO Observer, qui vous permet aussi de savoir quels sont les liens qui sont pris en compte ou indexés par Google. On a des bonnes surprises, d'ailleurs, quand on rachète des expirés, à savoir, des fois, on a des trucs qui vraiment pètent aux yeux, on se dit « waouh, incroyable, le truc a 200 domaines référents, et au final, si on filtre un peu le truc, il n'en a que 50 ». Donc, l'indexation, tu l'as dit. Sur cette fonctionnalité-là de SEO Observer, très honnêtement, alors encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression, et parfois, je peux me tromper, je ne sais pas, après, je ne connais pas Kevin Richard personnellement, ou je n'ai pas l'occasion de la voir, mais j'ai l'impression que cette fonctionnalité, parfois, ne donne pas toujours… Enfin, il nous dit qu'il y a des liens qui n'existent plus, alors que moi, quand j'y vais, quand je clique dessus, je les vois. Donc, cette fonctionnalité est très certainement utile parce que, comme tu disais, elle permet de s'apercevoir quand on veut racheter un expiré, combien vraiment on a de liens qui sont encore présents, mais j'ai l'impression que parfois, il y a quand même du faux positif. Donc, je le prends un peu plus, je ne le prends pas pour argent, moi, personnellement. Après, l'important, c'est d'avoir une tendance. Admettons, le truc, il te détecte 500 domaines référents, il t'en détecte vachement moins, même s'il y a peut-être des faux positifs ou des faux négatifs, ça te donne une tendance. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a un bon lien ? Un lien, un excès ? Bien évidemment, ça, c'est évident. Ensuite, faire la part des choses, voilà. Est-ce que… Il y a l'ami Julien Jimines qui est sur le chat qui nous dit « Next Level, il fait de la pub pour… » Oui, effectivement, c'est vrai, à partir du moment où tu achètes un lien sur un mot-clé qui est indexé, normalement, ça devrait envoyer du jus. C'est la logique du truc. Alors, du jus, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça peut envoyer de la pertinence. Enfin, attention, indexé, oui, du jus, tu as raison. Mais ça ne se quantifie pas, comment dire, l'indexation n'est pas égale forcément à deux liens indexés de manière équivalente. L'un va envoyer plus de jus que l'autre, ça va venir du nombre de domaines référents qui pointent de façon respective vers l'un et l'autre. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit lien contextualisé, c'est ça le sens de mon propos, est-ce qu'il a un gros lien non contextualisé avec une sémantique complètement éloignée, en fait, je me situe absolument entre les deux. Comme je ne sais pas répondre, en fait, je fais les deux. Voilà, j'ai de l'autorité d'un côté et j'ai de la… enfin, de l'autorité et ou du jus, et j'ai de la contextualisation et de la pertinence de l'autre. Je pense que les deux sont importants. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'entre le moment où on achète un lien ou on pose un lien et l'effet qui arrive vraiment, est-ce que mon site, il a monté parce que j'ai rajouté du contenu ? Est-ce que c'est vraiment ce lien-là et pas un autre ? Il y a quand même quelque chose, moi, qui dans cette partie-là, c'est-à-dire que nous, les SEO, on se doute globalement de comment l'algorithme fonctionne avec les mises à jour, mais c'est vrai que, enfin, moi personnellement, à mon niveau, je vais parler pour moi, je serais bien incapable de dire bah tiens, c'est spécifiquement ce lien-là qui a fait que ton site, il a fait ça. C'est un petit peu compliqué. Donc bon, c'est vrai qu'il y a une part, comme tu disais, moi je préfère avoir 10 petits liens ou 10 moyens liens qu'un gros lien, ne serait-ce que parce que si le gros lien, par exemple, saute ou se désindexer, ne sait jamais. Bon, je préfère avoir 10 petits liens contextualisés. Personnellement, c'est une stratégie qui me va mieux. Ouais, complètement. Après, moi, de manière empirique, par rapport à mes propres tests, ça a plus d'effet aussi. Après, bon, voilà quoi. Donc je pense qu'on a répondu à peu près à ta question. S'il te plaît, on est que le prix est là-là. On entend pas, attends, je vais la coller cette question. On entend parler de plus en plus du TTF pour les liens topicals et que même les no-follow sont utiles si la correspondance à la niche, il n'y a pas que le TFDA. Moi, sur le no-follow, si tu veux, je reste figé à ce que j'ai constaté il y a très très longtemps, à savoir que ça n'avait pas le moindre effet. Maintenant, sur un Wikipédia, les liens sont en no-follow, je le prends quand même. Mais en fait, je ne vais absolument pas chercher à capter du no-follow, ne serait-ce que gratuitement et encore moins en payant. Sauf si tu es sur une pure requête où le mec fait énormément de trafic et que tu peux avoir du trafic référent. Mais ça n'a pas, pour moi, d'impact en termes de SEO. C'est mon avis. Ouais, pour moi, pareil que Fred. En fait, c'est plus la répercussion. Par exemple, tu vas avoir un lien sur Facebook qui va être posté dans un groupe, je ne sais pas, tu es dans les fers à lycées. Bon, tu as un blog féminin qui va poster un lien vers ton site. Tu vas recevoir énormément de trafic. Google va y voir un signal positif, en fait. Mais ce n'est pas… Enfin, moi, je n'irais pas me battre non plus pour acheter un lien no-follow ou pour en poser un spécifiquement. Pour moi, c'est pareil. Je trouve que c'est de la perte de temps. Si ça se fait naturellement, tant mieux. Sinon, aller passer du temps en soi-même pour faire du no-follow, moi, pareil, je trouve ça inutile. Et puis, il me semble que quand on va regarder les guidelines de Google, enfin, la documentation de Google, no-follow, c'est vraiment… N'envoie pas de jus, quoi. N'envoie pas… C'est l'attribut qui a été inventé, enfin inventé, qui a été utilisé par Google pour que, comment dire, les webmasters, par exemple, qui sont sur un WordPress et qui se font défoncer de spam comment. Cet attribut-là, mis en automatique sur les liens sortants issus des gens qui font des commentaires, c'est une protection pour le webmaster, à savoir que, en gros, tu n'approuve pas vraiment le lien, en fait. En tant que webmaster, tu n'approuve pas le lien qui sort en no-follow. Donc, voilà. Google le dit. Enfin, bon, après, voilà. Alors, Marc G, quelle plateforme pour indexer ces links ? Doit-on en utiliser plusieurs pour avoir des résultats ? J'utilise Oméga indexification, au niveau résultat, c'est bof bof. Je pense qu'en fait, on pourrait faire un live complet là-dessus, ou même une petite vidéo, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de faire une réponse très courte, quand même, pour qu'après, on puisse embrayer. Des plateformes pour utiliser les liens en France, il y en a plein. Les principales, vous les connaissez. Next Level.link, Rocket Links, nous avec Ecom Links, et tous les copains et ceux qui ont des plateformes, chacune a sa spécificité. Est-ce qu'on doit en utiliser plusieurs pour avoir des résultats ? Mon avis personnel, c'est que oui, absolument. Parce qu'en fait, dans ta stratégie de lien, tu peux acheter des liens pas chers, tu peux acheter des liens d'autorité plus chers, et tu ne trouves pas tout au même endroit. Et pour moi, une stratégie de lien qui est exhaustive, elle doit comprendre aussi bien du petit lien à 10 balles que du lien d'annuaire, que du plus gros lien d'autorité, que du lien moyen, des choses comme ça. Donc, pour avoir des résultats, la première chose, c'est de regarder ta niche, le niveau de la concurrence. Mais pour moi, oui, ce serait dommage. On a la chance en France, en fait, d'avoir plein de plateformes de liens de qualité avec leur spécificité, et ce serait dommage de ne pas en profiter pour bâtir une stratégie de netlinking qui est cohérente. Après, il me semble que la question de Marc était plus orientée sur comment faire indexer ces backlinks ? Ah oui, excuse-moi, je ne peux pas poser la question. C'est pas grave, je t'ai dit. Oui, Omega, indexification, niveau résultat, c'est bof, bof. Après, si tu as dit, ne ne syntaxe pas quand tu as utilisé Omega ou un truc comme ça, c'est peut-être que le contenu que tu as produit ne plaît pas à Google. Donc, il faudrait plutôt voir. Je ne sais pas si Fred, tu comptes en parler, mais peut-être les choses pour essayer de faire indexer un lien quand il ne l'est pas. Après, il faut partir. Enfin, les outils, là, Omega, indexification, je ne le connais pas, mais Omega fait bien le job, au même titre que celui de Romain Pierrot, je crois, indexeur.express. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, normalement, Google va bien crawler la page que tu donnes à manger à Omega ou à un autre outil. Il va bien la crawler. Si ça ne s'indexe pas, ce n'est pas que Google n'a pas vu la page, c'est que Google ne t'a fait pas rentrer dans l'index. C'est ce qui est deux choses radicalement différentes. Pour moi, à ce moment-là, le problème, tu vas plutôt venir de l'onsite et où peut-être, voilà, effectivement, rajouter un petit peu des liens depuis l'extérieur, ça peut aider, au même titre que le temps peut aider. Et Google, de toute façon, en ce moment, est assez casse-couille sur tout ce qui traite de l'indexation. Il est un peu capricieux. Donc, des fois, tu as des espèces d'aléas comme ça qui ne s'expliquent pas toujours. Alors, sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait Fabien Riquidel, il me semble, qui, en rajoutant une vidéo, en rajoutant quelques merdes sur sa page et en repoussant, a réussi à s'indexer la page. Tu vois, bon, après, voilà, alors que le contenu de base était assez légitime. Tu as un mec qui l'a fait un truc un peu tordu, mais bon, est-ce que vraiment, c'est... Il a fait un truc un peu tordu, c'est-à-dire qu'il a dégagé le sitemap du Webmaster Tool et ensuite, il a réindexé ses pages en poussant via le Webmaster Tool. Ça me semble un peu tordu comme truc, mais bon, en l'occurrence, lui, du coup, a réussi à faire manger ses pages comme ça. Ça me semble... Enfin, il faut essayer de bidouiller un petit peu. Mais Google, je suis un peu dans la colle en ce moment. Écoutez, les gars, on va peut-être embrayer, je pense, sur ta... Ouais, on va faire une petite présentation. De toute façon, il n'y en a pas pour 10 000 ans et puis après, on reviendra aux questions. Aux questions. Ça roule. T'attaques toi ou j'attaque moi ? Comme tu veux. Je peux attaquer moi. Alors, je vais faire un partage d'écran. Share screen. Et Julien, oui, avec plaisir, on se fera un petit débat à l'occasion. Quand tu veux. On se contacte en privé juste derrière. Ok, ben, tu peux... Ben, quand tu veux, tu peux afficher mon écran, Fred. Voilà. Alors, moi, je vais vous montrer deux petites choses aujourd'hui. C'est des petites choses qui peuvent être pratiques et qui peuvent vous aider. Voilà, un petit peu. Alors là, la première, je vais vous présenter SEO Mignon. Alors, SEO Mignon, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension Chrome qui est gratuite et qui va vous permettre d'obtenir des trucs sympas. On va voir tout de suite un exemple. Imaginons que j'ai un e-commerce où je suis dans, je ne sais pas, l'hélisseur de cheveux, ce genre de choses. Là, c'est le petit exemple que j'ai pris. J'ai besoin d'écrire du contenu rédactionnel pour faire mon blog, pour ramener des visiteurs via le contenu informatif. Et parfois, je peux être un petit peu à court d'idées sur les sujets. Ou alors, j'aimerais bien monter un blog sur un site sur le sujet pour après, pourquoi pas, vendre du lien sur les différentes plateformes. Par exemple, la plateforme de Julien. D'ailleurs, à ce propos-là, parce qu'on parle beaucoup de Julien, l'ami Julien Jimenez, j'ai fait une petite vidéo sur l'utilisation de Jarvis avec la plateforme nextlevel.link. Si vous ne l'avez pas vu, on vous mettra le lien. C'est pareil, qui peut peut-être vous inspirer pour faire quelques pépettes avec la rédaction. Donc, imaginons, vous voulez par exemple créer un blog sur le lissage de cheveux, parce que vous avez vu qu'il y avait un potentiel de vente de liens là-dessus. Et vous avez besoin de monter votre site. Mais bon, comme vous le savez, pour monter un site, il va falloir qu'on ait une architecture qui y colle à peu près. Donc, on peut le faire dans cet état d'esprit ou alors pour faire le blog de son e-commerce. Donc, ici, j'ai tapé une requête qui me paraissait évidente, comment se lisser les cheveux sans lisseur, par exemple. Et je vais utiliser SEO Mignon, qui se trouve tout en bas ici. Alors, il y a différentes fonctionnalités. Je ne vais pas toutes les lister. On va juste regarder la fonction ici, qui s'appelle PAA. Et sur la fonction PAA, il y a différents niveaux. En fait, les PAA, c'est les People Also Ask. C'est les autres questions posées par les internautes. C'est celles qu'on voit ici. Alors là, vous voyez qu'elles apparaissent en haut de page, mais on les trouve aussi souvent en bas d'une serpe. Et les PAA peuvent être utiles soit pour compléter un article, soit pour justement avoir d'autres idées d'articles connexes pour créer du contenu éditorial. Donc, je suis parti de ma requête de base et je vais demander à SEO Mignon, en fait, qu'il me déroule les autres questions posées. Alors, je peux le faire sur deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, etc. Là, pour que ça aille vite, je vais lui demander de dérouler sur deux niveaux. J'appuie sur Go et vous allez voir qu'en fait, voilà, il appuie tout seul, il me les déroule. Et une fois qu'il m'a fait ça, quel est l'intérêt ? Eh bien, déjà, il me les a copiés. Donc, je peux les utiliser, par exemple, et les mettre sur Excel. Je vais y revenir juste après. Mais ici, il y a une fonctionnalité, je pense, qui va vous plaire, c'est afficher l'arbre PAA. Et en fait, afficher l'arbre PAA, ça va vous montrer comment, depuis cette question de base, il va dérouler un espèce de siloing. Alors, je n'ai pas envie de dire qu'on s'émantique, parce qu'on est loin, je n'ai pas envie qu'on se fasse engueuler par Laurent Bourrelli. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de partir d'une thématique et depuis cette thématique, de construire les différents silos que constitue son site. Et là, vous avez en fait, alors, encore une fois, je vais faire grossièrement vulgariser, mais vous avez presque l'architecture de votre site qui est défini. Et là, je l'ai fait sur deux niveaux. Donc, on peut voir, notre site, ce serait comment se lisser les cheveux sans lisseur. On pourrait avoir un premier silo sur comment se lisser les cheveux sans lisseur et sans sèche-cheveux, et comment faire pour que les cheveux ne gonflent pas, comment faire pour s'aplatir les cheveux, comment se lisser les cheveux naturellement, donc comment avoir les cheveux lissés définitivement, les recettes de grand-mère ou en une nuit, comment sécher ses cheveux, oh putain, on dirait la pub de Soche, comment sécher ses cheveux pour qu'il soit lisse. Ça, c'est super dur. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Depuis cet arbre, des autres questions posées qui est déroulée, SEO Mignon, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il nous a découpé ça en silos, et chaque silo peut constituer un article, et chaque article, eh bien, vous pouvez, pourquoi pas, l'utiliser dans Jarvis pour créer votre site et faire de la rédaction. Donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais vous montrer. Là, je l'ai déroulé sur deux niveaux, mais vous avez la possibilité de le dérouler sur bien plus de niveaux. Alors, généralement, je vous dis ça d'expérience, quand on déroule sur bien plus de niveaux, on a des résultats qui sont de moins en moins pertinents. Parce qu'en fait, quand on déroule les autres questions posées, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais en fait, Google peut dériver sur des choses qui sont de moins en moins en rapport avec la requête d'origine. Donc là, on va le faire juste pour l'expérience et pour voir. Donc là, je le déroule sur quatre niveaux, comme vous voyez, ça prend un petit peu plus de temps. Pardon, il est en train de dérouler, mais on devrait y arriver. Et quand on va afficher l'arbre, voilà, qui est beaucoup plus gros, eh bien, on peut avoir des choses qui sont peut-être plus ou moins pertinentes. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec l'outil. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le copier, vous pouvez l'exporter, comme j'ai fait là, par exemple, sur Excel, et ça vous donne des excellentes idées de titres. Moi, cette technique-là, je vous la montre aussi parce que c'est quelque chose que j'utilise personnellement sur la plateforme EcomNix. Quand on a un client qui vient avec un e-commerce sur, par exemple, les Feralicé, eh bien, ça fait partie des techniques que je vais utiliser ou que je vais montrer aux personnes à qui je peux déléguer la tâche pour avoir, on va dire, des titres d'articles qui soient en rapport cohérent avec le site du client. Donc, vous pouvez faire ça quand vous avez un e-commerce, par exemple, avec vos pages de catégories. Avec vos pages de catégories, ça vous permet comme ça d'avoir des sujets qui sont en rapport avec vos catégories de produits et de bâtir votre blog. Donc, ça, c'était vraiment la première chose que je voulais vous montrer. Comme vous voyez, plutôt rapide, mais très pratique. Et la seconde que je vais vous montrer, pour le coup, ça n'a rien à voir. Je vais la ramener sur le côté. Et là, c'est un petit peu plus pour le mindset. Donc, on a vu les autres questions posées de Google. Et je pense que vous connaissez aussi, voilà, vous voyez, elles sont ici. Donc là, on est sur une requête américaine, Best VPN. Mais je suppose que vous avez vu aussi dans les SERP que parfois, on a le site qui s'affiche et en dessous, on peut dérouler comme ça, on peut dérouler des petits accordéons. Ces accordéons, comment est-ce qu'on fait pour les obtenir ? Eh bien, il faut qu'on utilise le langage schéma. Alors, peut-être, c'est un petit peu trop technique pour les gens qui sont débutants en SO, mais ceux qui ont déjà fait quelques sites Internet doivent voir de quoi il s'agit. Donc, c'est du contenu enrichi qui va permettre à Google de savoir exactement de quoi traite une page. Le langage schéma, il est souvent utilisé, par exemple, pour plein de trucs, par exemple, les recettes de cuisine, si je tape recettes de crêpe, eh bien, quand on a, par exemple ici, la note, les avis, la petite image, ce genre de choses, tout ça, ça fait partie du langage schéma. Bref, c'est quelque chose qui permet d'enrichir les contenus et d'avoir des résultats qui sont plus sympas sur Google. Et là, en l'occurrence, le langage schéma qui permet d'avoir ces petits accordéons, c'est FAQ. et pour intégrer le FAQ schéma, généralement, si vous utilisez un site WordPress avec Yoast ou RankMass, eh bien, vous avez la possibilité, grâce aux blocs qui sont inclus, eh bien, d'avoir le bloc FAQ schéma. Qu'est-ce que je veux vous montrer plus spécifiquement ? C'est que, quand on rentre ces blocs FAQ schéma et que Google nous fait ranquer et qu'on a ce petit accordéon, eh bien, on peut voir ici que sur cette SERP, alors moi, je ne l'ai jamais vue sur les SERP françaises, mais ça existe sur les SERP américaines, donc peut-être que ça va être importé chez nous ou peut-être que ça existe chez nous, d'ailleurs. Dites-le-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieux de savoir si vous avez déjà vu ça. Mais en fait, dans cette FAQ schéma, on a la possibilité aussi d'y inclure des liens et dont notamment des liens d'affiliation. Et ça, je trouve ça assez dingue. C'est-à-dire que là, on est sur une requête qui est très concurrentielle, quel est le meilleur VPN ? Le site Thumbsguide rank et a réussi grâce au FAQ schéma à se faire afficher deux petits accordéons. Et dans ce petit accordéon que l'internaute va dérouler, quand il va aller voir, par exemple, la page sur NordVPN, quand il va cliquer dessus, eh bien, quand on regarde l'URL ici, on peut voir que c'est une URL qui est affiliée. Donc, directement depuis Google sans que la personne ne soit rentrée sur le site, sur Thumbsguide, en cliquant sur ce lien-là, vous allez coller un lien affilié à l'internaute. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable parce qu'il y a un gros potentiel de monétisation sur ce type-là. Encore une fois, ça existe et vous le voyez sur une SERP américaine. Je ne l'ai pas vu pour le moment sur des SERP françaises, mais si vous êtes webmaster que vous avez déjà intégré des petites boxes comme ça sur vos sites avec l'AFAQ schéma, eh bien, essayez de mettre des liens d'affiliation à l'intérieur parce qu'apparemment, Google les affiche. Ce serait intéressant à vérifier. Donc, voilà. Alors, il y a Dabarbu qui nous dit ça existe sur une SERPFR, je l'ai déjà fait. Par contre, je fais un lien redirigé. Donc, c'était vraiment ça pour le mindset parce que ça peut être un petit tip sympatoche et sur lequel il y a quand même un beau potentiel. Voilà. Écoute, Fred, c'est bon pour moi. Tu peux rafficher nos petites têtes. Oui, j'en profite. C'était intéressant. Pour le coup, le dernier truc c'était assez intéressant. Alors, pour faire mon vieux SEO, ce qu'on faisait à une époque, c'est que sur, on prenait par exemple, on prenait toutes les URL AliExpress où on fabriquait une recherche artificielle sur AliExpress ou sur Amazon ou sur des plateformes comme ça qui faisaient de l'affiliation et on rajoutait notre identifiant d'affiliation en bout d'URL et on forçait l'indexation de ces URL-là. Et ces URL-là, en fait, c'est indexé. Ce qui fait que quand tu cliquais dessus sur Google, tu ramassais une commission. Alors, c'était marrant. Je n'ai pas testé un récemment mais c'était un peu dégueulasse mais ça marchait. C'est rigolo. Là, ce qui est fou, c'est que justement, ce n'est même pas dégueulasse en fait. C'est-à-dire que si le langage schéma et je te dis avec Yoast ou Rankmas, ça se fait très simplement. C'est un bloc quand vous rédigez votre article, vous faites le petit plus et puis vous cherchez le bloc qui s'appelle FAQ Schéma. Eh bien, il suffit simplement de mettre les liens à l'intérieur. Je trouve ça assez dingue que les liens d'affiliation en fait passent sur le site web post. Ouais. Ouais, Rankmas, c'est une très bonne extension WordPress d'ailleurs. très complète quoi. Et d'ailleurs, ils ont un truc que Yoast n'a pas, c'est qu'ils ont une fonction d'indexation quasiment instantanée de vos articles. Donc, je l'avais fait sur un site à moi il y a, ça remonte à il y a quelques mois de ça, donc je ne saurais plus vous expliquer le process exactement, mais je sais que ça existe toujours. En fait, vous connectez Rankmas avec je ne sais plus quel truc, je ferai des recherches et je vous dirai la semaine prochaine et ça permet quand vous postez un article que Rankmas va immédiatement pinger Google, il n'y a même plus et il va forcer un petit peu la main. c'est pas mal. C'est un très bon concurrent à Yoast, il y a vraiment des fonctions intéressantes si vous êtes sous WordPress, ça peut valoir le coup. Oui, il me semble que ça passe par une API spécifique de Google, je ne sais plus si c'est pour les annonces ou un truc comme ça ou en gros tu détournes un petit peu l'utilisation. Alors, c'est mon business model en ce moment, aspiration de catalogue avec Screaming Frog, ajoute un spin creux à peu près lisible par les humains et les bots et rajoute mon lien d'affil partout. Oui, ça marche. C'est fou. Et tu n'as pas de problème d'indexation. Avec un truc de merde, pareil. C'est marrant, c'est sympa. Ok, écoutez, je vais vous proposer de partir là tout de suite sur Jarvis avant de partir rapidement sur Jarvis. Je vais vous remettre le petit lien affilié qui est un lien affilié mais qui est aussi un lien finalement qui vous permet de récolter 10 000 mots-clés à générer gratuitement de votre côté. Vous n'avez pas besoin de... Vous ne pouvez ne pas être débité en fait si l'outil ne vous plaît pas. Et je vais passer sur mon écran. Donc, je trouve un peu de mal à share screen. Ouais, je suis un dingue. Hop. Ok, ça doit être ça. Tu me dis quand on voit l'écran, André ? Ouais, c'est bon. pardon. Par contre, il faut que j'enlève une petite tête, je crois. Attends, il faut que j'enlève une petite tête. Non, oui, c'est sûr. Ouais. Ok, donc, on est parti de la requête de la requête, on va dire, thématisée sur ce que vous a montré Adrien tout à l'heure. L'idée, ça va être de pondre un contenu sur comment se lisser les cheveux sans faire à lisser, sans lisser. Ok, donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un petit, un espèce de petit template vraiment à l'arrache tout en français. Certains disent que ça marche, que les commandes Jarvis fonctionnent mieux en anglais. En fait, au début, je faisais mes commandes en anglais, typiquement, write, brief, briefing, about, plus subject, mais en français, ça marche aussi. Ok, ici, on va voir, le IDA fonctionne très bien. je n'ai pas eu de problème particulier par rapport à ça. Toi, Adrien, tu as eu des problèmes sur les commandes en français, non ? je confirme ce que tu me dis, en fait, si tu lui parles de manière simple, rédige un paragraphe sur, etc., ça fonctionne très, très bien. Donc, moi, j'utilise Jarvis en français. Ouais, pareil, au début, je faisais mon cake, je disais, bon, c'est bon, je parle un peu la langue, tu vois, mais ça fonctionne. Exactement, ça fonctionne. Donc, voilà, en fait, l'idée, je pense, pour bien servir de Jarvis, ça va être de bien savoir quoi demander à Jarvis. Et pour savoir bien quoi demander à Jarvis, ça va être très important de bien découper, de bien découper en sous-titre ce vers quoi vous voulez l'amener. OK ? Parce que ça va être l'une des bonnes méthodes pour éviter que le truc tourne en rond et vous fasse quelque chose qui ressemble à du malgache, tout simplement, en reformulant systématiquement les mêmes idées. L'idée, c'est de bien découper et de se servir des commandes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, première étape. Première étape, ce qui va être important, d'emblée, c'est de faire un titre qui veut dire quelque chose par rapport à ce que vous allez traiter et de faire un brief, pareil, qui lui va donner des informations à Jarvis. Donc, pour ça, je ne me suis pas trop embêté là. Je suis parti sur lci.fr. OK ? Et j'ai pris un petit paragraphe qui me semblait être correct par rapport à la thématique. Et puis, je l'ai collé là. OK ? C'est une manière de faire des briefs assez rapidement. Adrien, la semaine dernière, vous a montré une autre méthode qui était de demander à Jarvis d'écrire un brief. On va voir. Écrire un brief sur lisseur de... Ah non, on n'est pas sur lisseur. Pour lisser les cheveux sans lisseur. OK ? Là, ce qui va être important de faire, par contre, c'est de l'exécuter en mode commande. Et pour exécuter en mode commande, alors je ne connais pas... On peut en faire comme ça. Et après, les raccourcis, c'est contrôle, maj, entrée. OK ? Et là, ça tourne. Ça, ça exécute une commande. Donc, il faut bien différencier les extensions de phrases ou les compléments de phrases avec les commandes. Ça, c'est une commande. Écrire un brief pour lisser les cheveux sans lisseur. On va voir ce que ça donne. Alors, on a déjà un article... OK ? Ça signifie que... Ça signifie que vous... Vous devrez nourrir vos cheveux avec des masques et des produits revitalisants. Utilisez une serviette pour éviter d'autres dommages. La meilleure façon de procéder est de faire... OK. Bon, l'idée, en fait, là, en plus, on ne va pas trop se prendre la tête, c'était juste de prendre ça. OK ? Il y a les mots-clés signifiants par rapport à cette thématique-là. Vous prenez, copiez, collez et vous balancez ici. OK ? Ça vous fait une base suffisante ensuite pour vous servir de service dans de bonnes conditions. En fait, le brief... Excuse-moi, je t'interromps. Le brief est facultatif, mais c'est vrai que si vous voulez donner une direction à votre article sur un point spécifique ou quoi que ce soit, si vous le mettez dans le brief, Jarvis, il va essayer de suivre quand même l'idée que vous aviez. Sinon, il va en faire un petit peu à sa tête et il va falloir le guider comme vous montre Fred. C'est ça. Il faut vraiment aider l'outil. En fait, le meilleur moyen de faire de la merde, c'est de faire clic, clic, clic. C'est de laisser faire. C'est ça. Ouais, exactement. Et si on le guide bien, en fait, pour moi, ne pas le guider, c'est de passer à côté de tout l'intérêt de Jarvis. Sinon, il vaut mieux utiliser des textes en mode semi-bouillasse. Donc là, on a une commande Aida. Pourquoi se lisser les cheveux ? Aida, c'est un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire Aida, Adrien ? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. C'est un truc marketing. Ouais, non, tu sais, moi, je ne suis pas un peu. En gros, c'est une structure de contenu. Je crois qu'il y a intérêt, désir et solution. Quelque chose comme ça. Auquel répond très bien. Auquel répond très bien Jarvis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Là, j'ai passé des espèces de commandes directes comme ça. Vous allez voir que ça fonctionne bien. Bam, bam, bam. Ici, j'ai passé le top 3 des marques pour aussi lisser les cheveux. Naturellement, en règle générale, quand vous passez comme ça, Jarvis va vous proposer des listes. Donc, c'est intéressant de s'en servir. Témoignages sur les lissages de cheveux naturels, Jarvis va vous sortir des témoignages. Vous allez voir ça en suite. Et vous pouvez aussi sortir des vidéos YouTube. Ça, vous pouvez avoir des vidéos YouTube en utilisant Jarvis. Et le résultat, en fait, en bout de chaîne, je crois que ça m'a pris 20 petites minutes. Bon, la photo, c'est moi qui l'ai rajoutée pour faire le cake. Ça n'a aucune utilité. Mais en 20 minutes, voilà, j'ai 1080 mots. Et ça a plutôt, c'est plutôt intéressant. Je trouve que mon contenu est plutôt intéressant. Voilà, le AIDA, pourquoi s'essayer les cheveux en nettoyant un petit peu, ça me donne quelque chose de plutôt bien. Les cheveux lisses ne sont pas seulement beaux, mais ils présentent les cheveux. Il y a Gilles qui nous dit que AIDA, c'est accroche, intérêt, désir, action. Merci à toi, Gilles, pour ces précisions. Et d'abord, mieux. Ouais, les mecs, bravo, bravo. Les cheveux lisses ne sont pas seulement beaux, mais ils présentent aussi de nombreux avantages. Ils peuvent paraître plus brillants et plus sains et être plus faciles à coiffer. Il existe de nombreuses façons d'obtenir de cheveux lisses sans utiliser la chaleur ou de produits chimiques, notamment les méthodes que nous allons vous présenter. Alors, le que nous allons vous présenter, c'est de moi. Mais voilà, en fait, il ne faut pas hésiter à, pareil, un petit peu, un peu mettre de l'huile de coude, c'est-à-dire que vous allez dégager ce qui n'est pas bon, améliorer ce qui est moyen. Là, honnêtement, j'ai juste rajouté ça. Et ensuite, vous déroulez. Pourquoi les lisseurs abînent-ils les cheveux ? Il me semble que ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Les lisseurs et ses cheveux produisent des niveaux élevés de chaleur et pas endommagés chez les cheveux, blablabla. OK. Pour moi, ça répond parfaitement au truc. C'est un bon H2. Ensuite, ici, j'ai fait un petit H3, le top 3 des masques capillaires fait maison pour réparer les cheveux endommagés. Donc là, je pense qu'en commande, après coup, j'avais dû mettre un truc du genre trois méthodes pour trois produits pour lisser les cheveux sans faire à lisser. Et le truc, il est parti direct sur des recettes un petit peu fait maison. OK. Donc, je trouve que c'était plutôt assez intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Honnêtement, je n'ai pas testé. Mais ça fait bien le job. OK. Ah. Voilà. Pour moi, ça reste du bon contenu avec des bons mots. C'est-à-dire hydraté, ici, là, on a bien cheveux, là, on a capillaires, là, on a shampoing, cheveux, masques, aussi, ça fait partie du champ sémantique. Rincé. Vous voyez, alors, on ne fait pas le test, là, mais avec un 1.fr ou un Your Text Guru, bon, je ne sais pas quelles notes on peut avoir, en définitive, en faisant du texte comme ça, vachement assisté et semi-automatique, mais à mon avis, on est plutôt pas mal. Ensuite, quels sont les produits utilisés, utiles pour se lisser les cheveux ? Alors là, ce que j'ai fait, le truc, il m'avait juste sorti des débuts de liste, ok, et j'ai réenchéri. Ce qui est vraiment important sur Jarvis, selon moi, même si je ne suis pas the maître of the Jarvis, c'est de bien faire une structure au départ, de bien exécuter des commandes, comprendre ce que sont les commandes, et les commandes, vous les avez ici dans Power Mode, non, dans SEO Mode, non, dans Power Mode, ok, vous avez ici, en gros, la liste des commandes que vous pouvez utiliser ici directement, ok, mais vous pouvez vous servir des assistants, ça fonctionne aussi. et ce qui va être important ensuite, c'est de compléter avec Ctrl J, alors c'est Ctrl J ou juste Compose, ok, quand vous avez des phrases qui ne sont pas terminées ou des phrases qui ne se terminent pas par un point, vous pouvez, au lieu d'exécuter une commande Ctrl Maj Entrée, vous pouvez exécuter une extension de phrase, on va dire, en faisant Ctrl J, et souvent, on a des bonnes surprises. Ça, c'est le premier point, parce que sinon, ça m'aurait juste fait des listes assez simples, sérum capillaire, crème capillaire, coiffante, et masque capillaire, ok, le fait d'ensuite étendre le, de faire Ctrl J, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin, ça c'est un premier truc, et ce qui va être aussi capital, alors attendez, on va finir le truc, comment se lisser les cheveux sans lisseur pour homme, ok, donc ça c'était une PA que j'ai trouvée, le top 3 des marques pour se lisser les cheveux, naturellement, ça me sort bien des marques, donc là, on est bon, témoignages, vous allez voir, les témoignages sont pas mal, j'ai utilisé sérum capillaire après avoir lavé les cheveux avec un shampoing, un après-shampoing, 3 minutes plus tard, mes cheveux étaient hydratés et brillants, c'est un truc de ouf quoi, le sérum capillaire m'a également aidé à dompter mes cheveux sans les friser, vous voyez, ça fait des vrais témoignages, après de toute façon, voilà, si ça merde, vous en réexécutez un nouveau et ainsi de suite, mais bon, là, en l'occurrence, ça a plutôt bien marché et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé des produits vendus sur Amazon à Service et vous voyez que ça fonctionne plutôt bien, pour enrichir ça, on aurait pu utiliser la méthode d'Adrien, Adrien, je crois que tu t'avais montré une méthode où en gros, comment reformuler les fiches Amazon, celle ici, pour faire des descriptions de produits ou alors des bullet points, en fait, c'est important ce que vous montre Fred et j'espère que vous comprenez le truc, en fait, c'est que Jarvis, ce n'est pas un outil miracle mais c'est vraiment un assistant qu'il faut guider, donc à partir du moment où vous le guidez, il va faire le taf, mais c'est vrai que si vous le laissez tout faire, ça peut donner des trucs un petit peu chelous parfois, mais oui, tu peux utiliser cette fonctionnalité-là que tu montres à l'écran sur les fonctionnalités Amazon pour créer une description produit ou alors là, celle que tu affiches, elle te permet d'avoir des bullet points pour donner les qualités d'un produit. Ok, oui, parce qu'après, on m'a posé plusieurs fois la question parce qu'il y a des mecs qui sont un petit peu sales dans notre communauté, comment utiliser Jarvis avec Xenoposter ? Bon, le comment, il est possible, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui. Est-ce que derrière, ça va donner quelque chose de qualitatif ? Reste que d'être un petit peu compliqué, peut-être plus qualitatif qu'avec ArticleForge parce que Jarvis va chercher des choses qui sont vraiment pertinentes quand même de manière générale quand on le guide bien, mais de manière automatique, vous allez perdre un petit peu tout cet intérêt. Voilà. Et la petite conclusion qui passe plutôt bien, on est sur 1080 mots, j'ai mis 20 minutes à le faire. Donc, voilà. Petit rap. Oui, vas-y. Excuse-moi, Fred, juste parce qu'il y a une personne qui nous dit « J'ai fait un test de revue produit sur Amazon, à part écrire l'intro et le reste, les spécificités, le reste du texte était très bof, mal écrit. Sur un article de blog, je trouve bien, mais pour les produits, je m'y prends peut-être mal. » En fait, encore une fois, comme on te disait, il faut que tu apprennes à utiliser Jarvis. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la structure de ta description produit ? Tu as un template, par exemple, qui te permet de résumer un texte. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est dans les fonctions avancées. Et en fait, tu peux imaginer prendre, par exemple, les commentaires. Tu sais que sur Amazon, il y a les commentaires des clients et que souvent, les commentaires sont classés parce que les gens votent et tu as parfois des vrais pavés qui peuvent être des descriptions produit. Tu peux prendre un commentaire de client, tu le colles dans cette fonction de Jarvis qui te permet de résumer, écris peut-être résume dans Search Template, peut-être qu'elle va apparaître. Et en fait, ça va te résumer le commentaire. Non, ce n'est pas celle-là. Je la retrouverai et puis je la mettrai. Mais en fait, tu peux prendre comme ça un avis client qui est déjà écrit sur un produit et qui est pertinent parce que le client l'a vraiment utilisé, tu sais que c'est un vrai avis. Et Jarvis, en fait, va le retravailler et tu vas avoir une structure à mettre dans, par exemple, ton article ou ton test de produit. Donc, encore une fois, il faut être un peu aventurier, il faut aller voir ces fonctions-là. si vous apprenez à utiliser Jarvis avec ces fonctions-là, vous allez quand même dans beaucoup de cas vous retrouver avec déjà du texte unique, de qualité et qui répond parfaitement à leur requête. Oui. Il faut donner à manger à Jarvis. C'est-à-dire que c'est vraiment essentiel et notamment quand on commence à tourner un petit peu en rond. Alors, une bonne méthode pour essayer de sortir de ce phénomène qui se passe en tournant en rond, ça raconte toujours un petit peu la même chose, le contenu finalement commence à devenir tiède. Ce qui va être important, c'est que vous alliez lui donner des débuts de phrases. Les débuts de phrases fonctionnent extrêmement bien sur Jarvis. Donc, attendez, est-ce que si, par exemple, si on fait un petit peu qu'est-ce qu'on a à temps, un exemple. Crème lissant de Garnier. Ok, admettons, je veuille partir sur Crème lissant de Garnier et que le truc reste, je veux un début de phrase sur les Crèmes lissant de Garnier. Bon, je ne voudrais même plus faire comme ça. l'avantage des crèmes à lisser de la marque Garnier. Je ne sais pas, on va tester. On peut se mettre comme ça. Les étoiles pour ne pas que ça prenne le dessus. Là, on est juste sur le test. Normalement, en fait, Jarvis, il est très fort pour compléter. On va voir si ça part en couille ou pas, c'est possible, mais gardez en tête ce que je viens de vous dire. Les débuts de phrase, c'est un petit peu la clé. Sleek et que les Crèmes lissant des cheveux sans chaleur. Waouh, c'est parti en couille. La Crème lissant de Garnier a un triple effet. Voilà, parfait ça. La Crème lissant de Garnier a un triple effet. Ok. On part comme ça. La Crème lissant de Garnier a un triple effet. Soin, elle lisse, soigne et protège. C'est pas mal ça. Ça complète pas de manière assez correcte. Et puis après, on enchaîne. La marque Garnier est réputée pour les Contrôle J. Normalement, ils complètent bien. C'est vraiment important ce que tu fais, Fred. Parce qu'encore une fois, Jarvis, ce n'est pas un pouce-bouton. C'est un assist. Réputé pour les produits capillaires qui sont utilisés pour le lissage des cheveux. Voilà. Si on veut s'amuser, tiens, par exemple, j'avais fait ça sur un site que j'utilise pour l'affiliation de la marque Garnier. On va escaler comme ça. On va le foutre en H2. Et on va voir ce qui nous sort. Normalement, il va nous faire l'historique de la marque Garnier. En tout cas, sur Adidas, ça fonctionnait bien. Garnier, j'ai un peu plus de doutes. Mais on va voir. Alors, pendant que ça mouline... Vas-y. OK. Les soins capillaires Garnier sont une marque de produits capillaires du groupe L'Oréal. Ah, tiens, intéressant. Je ne savais pas. Il bouge tous les trous, ceux-là. OK. Qui active depuis 1904. L'entreprise a toujours été à l'avant-garde des soins capillaires avec des produits capillaires qui sont à la pointe de l'industrie. Les experts capillaires, des marques de produits capillaires Garnier ont testé et évalué tous les types de cheveux et développent des concepts de soins capillaires pour chaque type de cheveux. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, on pourrait faire la même un petit paragraphe sur chacune des marques dont on parle. On va faire la même sur Shortscope. Tiens, on va tester. Ouais. Pour information, pendant que tu fais le petit truc sur Shortscope, moi, j'ai fait des tests cette semaine sur des monuments historiques, par exemple, dans du référencement local. Et ça fonctionne très, très bien. Je lui avais demandé, par exemple, l'histoire de la basilique de Vesely dans le Morvan. Ah oui, tiens. Ouais, ouais. Il m'a sorti en historique avec les dates de création, les machins, les trucs comme ça. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas, encore une fois. Là, on vous montre des choses pour vous inspirer, mais il faut que vous soyez un peu aventurier. Ce n'est pas du tout cru dans la bouche. Tiens, c'est tellement, Shortscope. Tu me diras, on aurait pu s'en douter. Le moins que la société a été adoptée lorsque Georges, Georges, coiffeur de caisseur allemand, pour le coup, vraiment, je maintiens ce qu'on disait la semaine dernière, on apprend des choses avec cet outil. Je n'aurais jamais été capable de savoir ça. Enfin, ça demande des recherches. Ce succès a donné naissance à une gamme de produits capillaires, de lisseurs et d'accessoires de coiffure. On va le laisser continuer comme il n'y a pas de points. Ouais. Alors, par contre, on ne voit pas le bas de ton écran parce qu'il y a le commentaire de Tordenda qui est toujours... Voilà. C'est bien. 5,1,1 qui est vendue dans de nombreux pays. Le lisseur, on permet de changer le style de cheveux en toute simplicité. Alors, le lisseur, ça part en couille, mais malgré tout, vous constatez que ça fonctionne plutôt très, très bien. C'est-à-dire, ça va vraiment vous chercher une data qui n'est pas... Ce n'est pas de la data tiède, en fait. Mais pour ça, il faut bien guider. si je n'avais pas demandé l'histoire de la marque Shortscope, Shortscope, Jarvis aurait... Il ne l'aurait pas donné. Il reste tiède, en fait. Il reste tiède. Par contre, si vous lui donnez les bonnes indications, il vous donne du contenu qui est vraiment intéressant pour l'internaute et pour Google. Après, si vous voulez des tips pour trouver des débuts de phrases, comment dire ? Regardez, pour trouver des débuts de phrases, en fait. Si vous faites, on va essayer de voir, vous tapez quelque chose qui est intéressant par rapport à votre thématique, entre guillemets, comme ça. Regarde, déjà, ici, on a un truc intéressant. Les soins capillaires Walker. Déjà, on se rend compte que c'est plus ou moins tapé sur Google et que ça fait un parfait début de phrase. Si on voulait avoir les différents soins capillaires et avoir des débuts de phrases un peu plus long. Regarde, voilà, les différences sont capillaires pour hommes, par exemple. Et qu'on revient sur Jarvis. Hop, merde, merde. Hop. Avec, contrôle J, on va voir ce que ça donne. En fait, donner des débuts de phrases, c'est vraiment important. Bon, là, il a un petit peu de siedasse, mais voilà, gardez vraiment ça en tête. Et puis après, de toute façon, on va s'arrêter là. Les différences sont capillaires pour hommes, rendent le lissage des cheveux plus facile, moins long, et les cheveux sont plus beaux. L'utilisation de produits de soins capillaires pour les cheveux avant de dormir vous aidera à obtenir une coiffure parfaite sans utiliser d'appareil de lissage nocif, comme les sèches-cheveux ou les sèches-cheveux. Les masques capillaires sont des produits nourrissants utilisés après enlever vos cheveux pour les renforcer, améliorer. Bon, écoutez, c'est plutôt… Moi, j'aime bien cet outil. Je le trouve assez ouf. Voilà, les gars, pour une petite démonstration, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire sur Jarvis ? Vous pouvez, bien sûr, vous aider d'outils dont on a déjà souvent parlé, Vortex Guru, 1.fr, ça peut vous donner des occurrences intéressantes à traiter pour compléter votre contenu. Sachez que la semaine prochaine avec Adrien, on vous prépare un truc beaucoup plus complet. On va dire que c'est un peu le jour et la nuit. Mais en attendant, vous pouvez vous baser sur ces outils-là qui vous donnent aussi des pistes de mots non creux. C'est vraiment très important de faire quelque chose qui n'est pas creux parce que Jarvis le permet. En fait, la semaine prochaine, on va vous montrer comment faire pour faire du texte justement qui soit consistant et qui réponde bien au niveau de la sémantique. Donc vraiment, comme disait Fred, pour ne pas avoir un texte creux, mais avoir un texte qui soit complet aussi bien au niveau du contenu que de la sémantique. Et vous allez voir, c'est assez puissant. Vraiment très puissant. Là, derrière, moi, tu as un texte qui cite des boîtes. Vraiment. Et là, on vous montre des choses aussi bien dans les petites vidéos que vous pouvez voir pendant la semaine ou là, pendant les lives avec SEO Mignon et ce genre de trucs. En fait, on vous montre des petits outils qui peuvent s'imbriquer ou des process qui peuvent s'imbriquer qui peuvent peut-être débloquer quelque chose chez vous et qui vont vous permettre justement de donner encore plus de puissance à l'outil. Parce que quand on comprend que c'est juste un assistant, mais que si on sait le mener correctement, on va gagner énormément de temps, que ça va nous coûter moins cher qu'un rédacteur ou qu'on va pouvoir apprendre à un rédacteur à le faire en lui donnant des briefs, on va vraiment avoir quelque chose de puissant. Il y a Débarbu qui a dit un truc très intéressant, mais ce mec est intéressant de toute façon. Je vais regarder. En fait, si vous voulez, dans les années 2000, Google ne s'attendait à trouver que les bons mots-clés. Un peu plus tard, c'est un petit peu là où on en est maintenant, Google s'attend à trouver des bonnes typologies de pages. C'est maintenant ça. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez à faire une catégorie, une page produit, un truc informationnel ? C'est trois choses complètement différentes. Et l'avenir, pour moi, Débarbu le donne, c'est que Google va reconnaître la manière dont est organisé le contenu. Est-ce que finalement, on part vraiment d'une problématique pour arriver à une solution ? Comment est articulé le truc ? Est-ce que c'est plus du storytelling ? Est-ce que c'est plus problème-solution ? Est-ce que c'est plus avec Google pour être capable de reconnaître un témoignage d'une information tiède ? Je n'en sais rien. Ce que je veux dire un petit peu, c'est reconnaître l'odeur. L'odeur, ça vient de brûler aussi. L'odeur finalement du contenu, de l'axe pris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petite question ? Je trouve qu'il doit... Alors, j'ai testé sur un review de produits Amazon à part écrire en intro, le reste. Ok, mais ça, tu l'as vu tout à l'heure, tu l'as traité. Mais c'est vraiment important de manipuler dans tous les sens service pour vraiment en tirer le meilleur. Il y a White Cream qui fait la même chose pour 50 dollars en one time sur AppSumo. Je ne l'ai pas testé. Mais pourquoi pas ? de toute façon, tout ça, c'est ici du GPT3, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il va y avoir du monde qui se précipite dessus. Est-ce qu'on peut demander à Jarvis des commandes du genre rédiger un article sur les fers à lycée contenant les mots-clés X, Y et Z ? Il faut tester, pourquoi pas ? Oui, oui. Après, normalement, ça me paraît... Enfin, je trouve que même moi, en étant humain, je ne sais pas. En fait, il faut tester. À vrai dire, je ne sais pas. Il faut tester. La meilleure manière d'avoir tes mots-clés inclus, c'est encore de donner des bons débuts de phrase avec le mot-clé que tu cherches à avoir dedans et où tu peux aussi les utiliser dans la petite box Keyword. Tu as le droit à trois keywords. Tu multiplies les chances que Jarvis s'en serve. Complètement. Merci beaucoup. Vous le trouvez assez performant en français ou c'est mieux de travailler en anglais et de traduire ? Il y a peut-être plus de contenu en anglais. Ce n'est pas une approche qui est intéressante, mais en fait, c'est juste que ça me fait chier de travailler par étapes comme ça. Je préfère travailler en français. Peut-être que tu as raison, je ne vois pas ton pseudo. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu ça dans la conférence de LinksGarden. Il me semble d'ailleurs que Jackie est en train de mettre à dispo les replays. Si vous allez sur la chaîne YouTube de LinksGarden, peut-être que d'ici peu, vous allez avoir la conférence de Nicolas Nguyen. Je crois qu'il était présent aussi au SEO Camp à Paris le week-end dernier où j'imagine qu'il a dû parler de ces choses-là, mais je crois que le gros de la base de connaissances de GPT-3 au moins à 95% est constitué d'ouvrages en anglais. C'est possible peut-être qu'il soit un peu plus performant de l'anglais, mais dans sa manière de fonctionner, Jarvis, encore une fois, c'est des suppositions, je n'en sais rien. J'imagine que des fois, il doit prendre des sources anglaises et il doit traduire en français pour vous donner la réponse ou quelque chose comme ça. c'est possible peut-être qu'il travaillait un petit peu mieux en anglais, je ne sais pas. En tout cas, en français, si vous le guidez correctement, c'est-à-dire si vous avez vraiment une bonne structure de squelette de votre article, DH2, DH3, de ce genre de choses, ça vous donne des résultats qui sont pertinents. Oui, c'est marrant, avec ces RLD, GPT-4, c'est pour quand ? En fait, ils en parlent, il me semble. Je ne suis pas trop au fait de tout ça. Encore une fois, je vous renvoie vers la conférence de Nicolas Nguyen, j'espère que ce sera bientôt dispo au replay parce qu'il parle de GPT-4, des technos qui arrivent après, où il y a encore plus de data qui ont été ajoutées à l'intérieur. ça veut dire que l'IA va... Déjà, je trouve que là, au point où on en est, c'est quand même plutôt pertinent, mais ça va devenir encore plus fin au fur et à mesure. C'est pour quand ? Je ne sais pas, mais ça devrait dérouler, je pense, rapidement. Parce que là, l'IA, pour moi, on est en plein dedans. C'est vraiment ce qui va complètement exploser. parce que ça devient accessible au blaireau comme vous et moi grâce à des outils comme Jarvis. Mais c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être en train d'avoir un truc ou quoi que ce soit. Je veux dire, n'importe quel Pékin moyen, il arrive à se débrouiller. Par contre, il faut se crasher un peu dans les poignes. Il faut driver Jarvis. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un pouce-bouton. Non, exactement. Et après, il faut toujours mettre en rapport. Voilà, comme je le disais la dernière fois, ça prend un peu de temps, mais un, c'est mille fois au-dessus du niveau de ce qui peut vous faire un maillage moyen et vous allez envoyer beaucoup plus de... En 20 minutes, je l'ai fait le petit contenu qu'on a vu et quand même mille mots. Je pense que même moi, en tant que rédactrice, du coup, je pourrais être rentable. Je pourrais monter un business de rédactrice en pouce de rédacteur. Non, non, de rédactrice. Tu peux choisir. De rédactrice, ça marche bien. Ah, je peux choisir. Ah, si je peux choisir. Oui, aujourd'hui, c'est qu'il faut faire, Fred. Tu peux être un rédacteur ou une rédactrice, tu sais que... C'est vrai. Oui. Oui, c'est ça. C'est beau. C'est beau. Bon, j'ai préparé quelques petites questions qui sont revenues assez souvent cette semaine et on va en débattre rapidement dessus. Si vous avez des questions rapides, je vais regarder parce qu'on les traitera en priorité. Possible d'exécuter plusieurs commandes en même temps. Non, Laurent, c'est une commande à la fois. Après, avec... Zénon. Avec Zénon, oui, bon, après, on en a pas mal parlé avant d'en parler avec Laurent, Laurent Sauvage. Bon, peut-être qu'il vous prépare un truc dans ce sens-là. On peut faire des choses avec Zénon, mais voilà, ce ne sera pas la même chose. Alors, petit débat, petit débat. Quid des problèmes d'indexation ? On en a déjà parlé un petit peu au début. Qu'est-ce que... Qu'elles sont... Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Ah, si, il y a un truc intéressant que je fais par rapport à ça. Quand tu as des problèmes d'indexation, alors, je vais direct attaquer il y a un mec qui s'appelle Olivier Duffez, je crois, qui est chez Webranc Info, qui a fait une petite étude qui était assez intéressante. C'est-à-dire que, en gros, si je vous synthétise l'article, c'est que si votre site internet, Google, l'a jugé comme étant nul, à chier, qu'il n'est pas intéressant, ben, si demain, vous faites un article intéressant qui vaut le coup d'être indexé, ben, Google ne l'indexera pas parce que votre site est marqué comme étant une pomme pourrie. Donc, dans ce sens-là, ensuite, ça a du sens d'éviter d'indexer des choses qui ne sont pas intéressantes, des choses qui ne font pas de clics, pas de trafic, des choses tièdes. Avoir un site internet avec uniquement des URL utiles données à manger à Google, ça prend du sens parce que, du coup, Google va accorder à ce moment-là plus d'importance aux nouvelles pages que vous allez donner à manger. Si vous donnez tout et n'importe quoi à manger, d'ailleurs, je l'ai constaté sur des sites qu'on a généré en black hat il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas loin d'un an, toutes les pages où c'était de la bouillasse mais de la bouillasse faite à partir de comment dire, de scrap fait sur une requête bien particulière, on mélange et on répond à la question de la page qu'on est en train de générer, ça s'indexe bien même si c'est de la bouillasse. Alors que si on commence à réutiliser une même bouillasse pour générer 200, 300, 400 pages, Google bloque complètement. En fait, ils vous indexent et puis ils vous dégagent. Et puis après, derrière, c'est d'autant plus difficile de faire indexer une page légitime. Donc la santé du site internet dans sa globalité est importante pour vos futures pages. Est-ce que vous pouvez rajouter ? Est-ce que le linking peut faire des miracles sur un site malade ? Non. Enfin, pour moi, non. En fait, je vais répéter un truc que je dis tout le temps à longueur de vidéo et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, mais pour que votre site cranque, il doit avoir trois choses. Un, optimisation technique. Deux, contenu. Trois liens. Si ton optimisation technique est nulle à chier, si ton contenu est nul, tu peux envoyer les meilleurs liens de la Terre, tu peux acheter des liens à 3 000 euros, Google va dire non. Donc, des miracles, non. Non, pas de miracle. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, on le voit bien sur les clients e-com-links, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait les choses bien, qui donnent de l'amour à leur site jour le jour et qui rajoutent du contenu et qui font attention à la moindre petite virgule, ça marche quand même vachement mieux que celui qui a lancé à un vieux truc et qui compte uniquement que sur les backlinks. Les backlinks, en fait, mécaniquement, ça fonctionne toujours et ça fonctionne tellement moins bien quand les choses sont mal faites sur l'honsite que c'est un non-sens d'aller payer des backlinks quand l'honsite est pourri. Économiquement, ce n'est pas viable. Ça fait vivre les vendeurs de liens. Oui, c'est vrai. Après, comme tout vendeur de liens, à un moment donné, on fait des liens. Après, on ne prend pas pas des sites vraiment trop pétés. Quand tu as un moment donné, il y a des trucs des fois qu'on nous présente qui sont vraiment… Enfin, voilà, c'est vraiment… C'est compliqué. Je ne sais même pas comment le truc s'est fait indexé, en fait. Quoi ? Quid ? Mais bon, attention, après, voilà, c'est normal, chacun débute. Quid de la title parfaite ? Est-ce que tu aurais un truc là-dessus ? Le premier truc qui me vient en tête quand je dis cette question, c'est l'intention. On en revient toujours à l'intention, on le répète aussi tout le temps à longueur de live. Quelle est l'intention de l'internaute ? Enfin, quelle est votre intention quand vous rédigez l'article ? Est-ce que vous faites un article informatif ? Est-ce que vous faites un article transactionnel ? Est-ce que vous faites un… Voilà. Donc, la title parfaite, c'est celle qui répond à l'intention de l'internaute. Si vous dites que vous allez lui faire un guide d'achat sur tel produit, il faut qu'il trouve le top 3 ou le top 5. Si vous ne faites que du contenu informationnel alors que votre title c'est guide d'achat, vous n'allez pas ranquer parce que vous n'allez pas être pertinent. Donc, la title parfaite, c'est celle qui répond à l'intention de l'internaute. Et encore une fois, la seule vérité vraie qui n'est pas dite par les SEO, la seule vérité, c'est les certes de Google. Donc, la title parfaite, c'est qu'est-ce qui rank sur Google, à quoi ressemblent les titles de mes concurrents. Si ils ont tous des titles qui sont similaires, je ne vais pas réinventer la roue. Donc, je vais être bête et méchant, je vais copier, je vais essayer d'améliorer, je vais essayer d'avoir une meilleure sémantique, je vais essayer d'avoir quelque chose qui soit plus user-friendly, pas forcément des énormes pavés de texte, mais quelque chose dans lequel l'utilisateur va passer plus de temps, va s'y retrouver pour envoyer des signes positifs à Google. Et voilà. Donc, la title parfaite, c'est celle dont le titre répond à l'intention de l'internaute. On le salue d'ailleurs, salut Jérôme, la title parfaite, c'est celle qui n'est pas réécrite par Google. Ah oui, ce n'est pas con ce que tu disais. Ce n'est pas con. comment bien s'inspirer aussi chez les concurrents ? En fait, parce que des fois, comment dire, on cherche à, vous l'avez compris, en 2021, au travers de la title et du contenu, on va viser un groupe de mots-clés et pas uniquement un mot-clé, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Donc, une bonne méthode aussi, c'est de passer par Ahrefs, mais je crois que SEO Observer le fait aussi. En fait, vous regardez pour le also rank for. Si quelqu'un qui a un contenu avec une title particulière rank aussi pour d'autres mots-clés, ça veut dire que sa title est adaptée à tous les autres mots-clés pour lesquels il rank aussi. Parce que des fois, ce n'est pas facile de choisir exactement le mot-clé sur lequel on va s'appuyer dans la title. Quel est le bon mot-clé ? Ou est-ce qu'il faut faire plusieurs titles pour viser plein de petits mots-clés ? En fait, non. Si le concurrent rank avec une title et un mot-clé particulier avec d'autres mots-clés à l'intérieur de son contenu, vous pouvez partir du principe que sa title est bonne pour rankler, y compris sur les mots-clés connexes qui vont se positionner aussi mais au travers du corpus du texte et pas dans la title. J'étais clair, Drien ? Un peu près, je pense. Oui, oui. Ninja Linking ou Achadlien ? Ah putain, on fait encore deux questions et puis on l'attaque. On va plus en dire. Ninja Linking ou Achadlien ? est-ce que tu as un interne ? Le mieux, c'est de faire les deux. Pour moi, Ninja Linking ou Achadlien, si je dois traduire la question, je la traduirais comme ça. Est-ce que tu as le temps ou est-ce que tu n'as pas le temps ? Si tu as le temps, fais du Ninja Linking. Si tu n'as pas le temps, fais de l'achat de liens. Et puis, si tu es en capacité de faire les deux, fais du Ninja Linking et achète des liens. Oui. Tu as très bien répondu. Mais même quand on a... Oui, faire les deux. Les liens forum, c'est des liens qu'on ne peut pas acheter. Et pour moi, ça reste des liens qui valent beaucoup, beaucoup de liens qu'on peut acheter. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de... Oui, tu as raison, il n'y a pas d'opposition. Si ce n'est que le Ninja Linking, au bout d'un moment, bon, on atteint une espèce de petit plafond. Et quand... Voilà. Après, tout ce qui est dans le Ninja Linking ne s'équivaut pas. C'est-à-dire qu'en tête de liste, vous allez avoir les liens forum et puis ensuite, vous allez avoir les liens profils. Quand ils vous permettent de me rajouter une contextualisation, c'est bien. Quand ils vous permettent d'en rajouter, de ne pas en rajouter, quand ils ne vous permettent pas d'en rajouter, du coup, c'est un peu moins de poids et les signatures de forum, ça devient de plus en plus pourri, en fait. Donc, pour moi, le lien forum, c'est ce qui a plus de poids. Si on regarde un profil naturel de lien, est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un site internet ne reçoive que des liens forum en 2021 ? Moi, je dirais, tu rentres quand même un petit peu dans l'anomalie statistique. encore une fois, la vérité, elle est toujours dans ce qui est rank. Et comme, je ne sais pas, pour les encres de lien, pour les titles, pour tout ce que tu veux, la vérité, elle est dans ce qui est rank. Est-ce que tes concurrents, ils ont un profil où ils ne font que du ninja linking ou des trucs comme ça ? Dans ce cas-là, ça peut jouer, mais les choses sont un petit peu plus subtiles que ça, à mon avis. Donc, c'est pour ça. Comme je disais, pour moi, c'est complémentaire. Si tu as le temps et les connaissances pour faire du ninja linking, fais-le, parce que ça fonctionne et c'est bien, mais ça ne dispense pas d'acheter du lien ou de faire son propre PBN, peu importe. Mais voilà, c'est plenantaire. Oui, tiens, on fera un petit live sur les PBN à l'occasion. Dernière question, envoie de signaux sociaux à faible coût. Alors, pour ça, à mon sens, Pinterest, il n'y a rien de mieux. C'est un truc que je ne fais absolument pas, mais je connais des gens qui le font, notamment Pay Henry, qui, pour la tête à Toto, finalement, et avec un process très simple, arrive à déclencher des avalanches de trafic, alors qu'ils ne convertissent pas forcément en bootchains, c'est-à-dire que c'est du trafic un petit peu curieux, mais qui, pour Google, fonctionne bien. C'est-à-dire que ça envoie un signal extérieur, un signal social qui génère du trafic et de l'intérêt de la part de gens en dehors de Google. Et voilà, c'est une bonne méthode, c'est un réseau social qui est encore possible d'exploiter pour faire du gros trafic avec de l'automatisation et ça fonctionne bien. Vous avez Tailwind qui marche bien, qui vous permet de faire ça. Ok. On est bon, Adrien, ou on traite encore une ou deux questions ? Ouais, on peut s'en prendre une ou deux, sauf si toi, tu as un truc, mais moi, je suis... Non, non, c'est bon. Vas-y. Alors, Laurel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Question un peu basique peut-être, mais comment vous gérez la Search Console et Analytics pour tous vos sites tout via un compte ou séparer les white, les gray, les black hat ou autrement ? Bon, je vais commencer moi. Moi, pour mon cas personnel, je ne fais pas de black hat. Donc, Fred répondra à cette question mieux que moi. Moi, j'ai des sites qui sont plutôt à... Bon, white, 100%, non, c'est pas vrai, mais moi, je suis plutôt, on va dire, dans le gray. C'est-à-dire, je fais des trucs un petit peu cracra, mais j'essaie de faire que ce soit à peu près propre quand même. et du coup, je n'ai pas de scrupules particulièrement à mettre tout sur la même Search Console ou le même Analytics parce qu'il n'y a pas de trucs scandaleux. Je ne link pas tous les sites entre eux sans aucune légitimité. Voilà, j'essaie de faire les choses intelligemment. Donc, si tu fais les choses à peu près proprement, oui, tu peux tout mettre sur le même compte. Et après, je pense que Fred nous dira sur le black hat peut-être que les pratiques sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes pratiques et puis il y a ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tout mis au même endroit. Enfin, il faut un temps et je n'ai jamais eu de problème. Et je pensais que les black hat faisaient un peu preuve de paranoïa. La vérité, c'est que j'ai parlé à des gens où finalement, les mecs avaient fait comme moi. Ils se sont fait péter un, deux, trois sites parce que les sites black hat pètent. Et en fait, c'est tous les sites qui étaient sur le même compte Webmaster Tool qui ont pété, qui ont pris une claquasse. Donc, ça arrive rarement, mais il vaut mieux segmenter effectivement. c'est mieux. Ensuite, c'est à plus de CF que de TF. C'est à plus de CF que de TF, 15 points d'écart. Est-ce pertinent de choper des liens de domaine qui ont des TF plus élevés que leur CF ? Donc, CF qui est plus élevé que le TF. C'est pertinent de choper des liens de domaine qui ont des TF plus élevés que le citation flow. Alors, excuse-nous. Là, on a la tête qui éveille un peu. Alors, quand tu as un citation flow qui est plus élevé que ton cross flow, c'est généralement que tes liens sont de, on va dire, de plus faibles qualités. Alors, est-ce que c'est pertinent de choper des liens qui ont un trust flow plus élevé que leur CF ? En fait, si tu veux, c'est encore une fois, TF-CF, c'est une métrique qu'il faut pouvoir interpréter. Pourquoi ? Parce que quand tu as un TF-CF sur un domaine qui ne reçoit que, je ne sais pas, cinq liens, ça peut être facilement manipulable alors que le TF-CF d'un site qui a 3000 domaines référents, il est très difficile à manipuler. Donc, est-ce que ça peut être utile ? Je ne sais pas si c'est utile. En fait, pour moi, ça veut dire que les liens que tu reçois ne sont pas forcément qualitatifs et manquent un petit peu d'autorité. Tu peux, dans ce cas-là, pourquoi pas, je ne sais pas, tu vas sur Rocket Links et puis tu te trouves un lien avec un site qui a un TF qui est peut-être un petit peu plus balèze ou un truc comme ça et puis tu espères que ça va se transférer pourquoi pas à ton site si tu es là-dessus. Après, je vois Dimitri qui dit on s'en fout des datas majestiques. Comme je disais juste avant, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'utilisent comme point de repère, il y en a d'autres qui utilisent le domaine authority. En fait, il faut savoir l'interpréter. Ce n'est pas on s'en fout. C'est-à-dire que les mecs de chez Majestic, il ne faut pas s'imaginer que ce soit des dindons complets qui ne comprennent rien en SO et que ce soit les derniers des blaireaux. Si tout le monde utilise les datas de Majestic depuis des années, c'est parce que ça veut quand même dire quelque chose. Après, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga ? Bien sûr que non, mais il faut les interpréter en fonction du nombre de domaines référents que reçoit un site internet. C'est surtout ça. Non mais c'est marrant, on s'en fout des métriques des datas majestiques. En fait, les datas, quelles qu'elles soient, ça donne une indication. Maintenant, une petite page chez un petit blogueur très spécialisé qui a des métriques pourries mais qui à la fois se positionne, on revient à la position, c'est pourquoi pas, là ça peut être une métriques aussi, m'intéresse de ouf. Et pourtant, si je m'appuie sur les outils SEO, c'est des spots de merde. Donc, il y a un peu de vrai dans ce que dit Dimitri et à la fois, il faut bien pouvoir s'appuyer sur des datas pour prendre ses décisions. Tout à fait. Non, parce que c'est vrai que tu peux avoir un site par exemple qui réalise beaucoup de trafic et qui a des métriques majestiques, peu importe, ou d'autres, qui ne sont pas relativement basses. Donc, si tu ne regardes que le critère de la data majestique, effectivement, là, ce n'est pas pertinent. Et inversement, il faut faire gaffe aux métriques parce que vous avez des tas de sites internet qui ont des pures métriques de ouf, mais ça se manipule cette merde assez facilement. et c'est des pots pourris, les trucs. Donc, il ne faut pas... On peut prendre l'exemple des vieux annuaires. Il y a des vieux annuaires qui existent sur le web et que tu peux acheter chez IRFR ou des choses comme ça. Et parfois, ils ont des métriques super importantes, genre des trust flow, citation flow qui sont proches de, je ne sais pas, 65, 70. Bon, ce n'est pas pour autant que si tu as un lien qui vient de là-bas, ton site, il va faire un bout en avant ou je ne sais pas quoi. Donc, effectivement, c'est toujours à moduler. Ok, ben écoutez, je pense qu'on est pas mal. Par rapport à ce que disait Sano tout à l'heure, TF, CF, normalement, le TF, si tu veux, c'est plus ce qui va avoir un trait à l'autorité et le CF, c'est plus ce qui va avoir un trait à la vélocité. Donc, tu as des sites avec un tout petit TF qui peuvent ranquer de ouf avec un gros CF en régime, ça a plus d'impact sur ta position et des trucs qui ont un gros CF. Maintenant, avoir un CF beaucoup plus important que ton TF, c'est une anomalie. En règle générale, c'est ton site est spammy. Donc, si tu veux, il y a du... un site solide, en fait, ça a un gros TF. Mais ce n'est pas pour autant que derrière, il y a une vélocité de ouf. Je vous invite à regarder la documentation de Majestic. Ils expliquent vraiment bien en quoi consiste le CF, le TF et quelle ratio vous devez avoir. Bon, normalement, il doit être à peu près de 1. Mais regardez, c'est intéressant. Playheel, wind pour Antonin. Ok, bon, écoutez, merci d'avoir été présent. Je pense qu'on a fait le tour, Adrien, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là. On se retrouve la semaine prochaine où on vous montrera un truc pour faire du contenu en complément de Jarvis, beaucoup plus qualitatif, ok, en couplant différents outils. et puis voilà, en attendant, merci de l'avoir été si nombreux. Passez une très bonne après-midi. Adrien, à toutes. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, Fred. Ciao, ciao. Il ne reste que moi. Bon, écoutez les gars, ciao, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501